Il y avait un autre adjuvant qui était extrêmement puissant, extrêmement utile, ça a été celui de la peur, la peur d'être contaminé soi-même ou de contaminer des proches et ce qui a puissamment servi la logique de confinement et de respect de toute une série de mesures qui n'étaient pas dans nos habitudes. Il s'avère que la population française, dans sa grande majorité et sur l'intégralité de la période, a globalement joué le jeu, que l'épidémie a été stoppée, sa diffusion, quand on regarde les cartes géographiques, a été relativement cantonnée et tout ça parce que la population avait encore une fois appliqué les consignes et s'était plié à cette restriction des libertés. Deux ressorts ont été mobilisés pour cela. D'abord, l'appel au civisme, à la responsabilité individuelle, la responsabilité de chacun de ne pas contaminer un proche ou son voisin, ce qui a été entendu. Il y a un civisme qui, Dieu merci, existe encore en France. Et puis il y avait un autre adjuvant qui était extrêmement puissant, extrêmement utile, ça a été celui de la peur, la peur d'être contaminé soi-même ou de contaminer des proches et ce qui a puissamment servi la logique de confinement et de respect de toute une série de mesures qui n'étaient pas dans nos habitudes. Elle est toujours là, bien présente, et elle va sans doute peser encore pendant plusieurs semaines comme un espèce de frein à la reprise d'une vie ou d'une activité économique pleinement retournée à la normale. On voit que le retour vers les entreprises se fait au compte-gouttes, que dans les écoles, les parents, et c'est bien légitime, et c'est assez naturel en tout cas, sont très inquiets pour leurs enfants et que assez peu de parents jusqu'à présent ont joué le jeu. Et tout ça s'explique par cette prégnance d'une peur qui a été instillée à la fois par les autorités, les médias, mais aussi par la dangerosité du virus. Et nos enquêtes ont montré que si en début d'année 2020, 45% des Français étaient inquiets pour eux-mêmes ou pour leurs proches à la perspective d'une contamination, on est monté à quasiment 90% de Français inquiets dans les premiers jours du confinement. Et que ce score est resté très élevé, aux alentours de 80%, jusqu'à la fin du confinement. Et nous en sommes aujourd'hui redescendus à 65% de la population qui exprime ou fait part encore d'une certaine forme d'inquiétude. Donc autant ça a été utile en phase 1, autant maintenant, en période de déconfinement, cela risque de peser pendant de longues semaines sur encore une fois le rythme de reprise à la vie normale, ou de retour à la vie normale.